Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur dans l'épisode précédent On était revenu aux portes de la Ligue des Champions en remportant notre match tout d'abord contre Crystal Palace, victoire 1-0 Il y avait aussi la simulation du quart de finale d'Europa League qui s'est soldé par une qualification en demi-finale Et là dans cet épisode, on a aussi bâti l'Eister bien sûr, ce qui nous a permis de revenir à 1 point Et dans cet épisode, on va affronter Chelsea et Sheffield, je ne suis pas sûr, on va peut-être ne pas être titulaire pour ce match-là Vu qu'on a seulement deux jours de repos, donc si on doit simuler, on simulera et on affrontera Aston Villa derrière Sinon ce sera Chelsea et Sheffield, il y aura du coup aussi bientôt le Napoli que je vais simuler aussi Si je m'envoie en finale, je jouerai la finale Et puis du coup, maintenant objectif, objectif tout gagné, objectif tout gagné pour aller chercher la quatrième place On ne dira pas chercher plus loin, ça on le sait déjà, mais objectif, voilà, chercher la quatrième place pour aller en Ligue des Champions Parce que comme je l'ai dit, si on n'y arrive pas, je pense qu'on arrêtera la carrière joueur qui aura été vraiment compliquée Même si cette saison, on va dire presque finale avec Manchester United, elle a été quand même très très bonne par rapport à tout ce qui a pu se passer Parce qu'on se rappelle, avec Porto, ça avait été une catastrophe, arrivé à Porto, pourtant les premiers matchs étaient bons Et puis d'un coup, c'est parti en totale sucette, où on ne gagnait pas un seul match avec Porto Alors qu'on est quand même une des meilleures équipes du Portugal, c'était assez terrible J'espère que si on fait une carrière joueur sur FIFA 21, qu'ils auront amélioré le mode et que ça pourra mieux se passer Parce que là, c'était vraiment compliqué Allez, on va partir donc pour affronter Chelsea, on sera à la maison à Ultraford Quelle équipe il nous a concocté ? Thiago en MOC, ça peut être pas si mal que ça Là, je préfère Thiago dans l'axe et Greenwood sur un côté Je pense que c'est un peu plus logique avec James aussi sur l'autre côté, on sait qu'il est rapide Donc c'est pas si mal, Julian Weigel et NGD sont en MDC La défense, elle ne bouge pas, la défense c'est toujours la même, toujours David Degra dans les cages aussi Donc on est parti pour ce match face à Chelsea, c'est important parce qu'on sait qu'il va être difficile Et il faudrait le remporter en espérant que Lester aille lâcher les points Attention à Weizer, il faut bien défendre les gars Pulisic qui va s'entrer vers Morata Avec Tutino qui va frapper la parade de De Rea Et bien, première occasion dangereuse de la part de Tutino Je n'aime pas qui c'est Tutino les gars Je suis en train de réfléchir si ce n'est pas un surnom un peu comme il peut y avoir avec Corona Mais je ne crois pas, en tout cas je ne vois pas qui ça peut être Et ce sera du coup la première occasion et le corner pour Chelsea Allez NGD, ça c'est plutôt bien joué On va tenter de frapper, on va tenter de frapper Elle était belle et qui va faire la parade Elle partait bien celle-là, elle est partie vite Elle a bien réagi sur cette frappe enroulée, elle était cadrée ça c'est sûr Et du coup ce sera aussi notre premier corner Allez ça c'est bien joué avec James Oui on va retrouver James dans la course Allez James, il va frapper la parade Oh et Kepa en deux temps, qui va capter ce ballon On a des occasions là On a des occasions, il va falloir les mettre au fond Si on veut remporter ce match face à Chelsea Il y a une Veigel qui va nous retrouver Et pourquoi pas tenter une frappe Elle est bien partie, mais elle ne sera pas cadrée On est en train d'accumuler les occasions là On est en train de dominer cette équipe de Chelsea Mais pour l'instant on n'arrive pas à marquer ce but Ce but tant important, 31ème minute de jeu déjà ça passe vite Ça passe très très vite, toujours 0-0 Un match nul ça pourrait vraiment ne pas nous arranger Allez les gars, il faut essayer de récupérer ce ballon Un riche qui passe beaucoup trop facilement Qui va pouvoir trouver le fructique Ah il s'est bien joué avec N'Golo Kanté Elle a frappé la parade de De Rea Là on est malmené sur cette occasion Allez les gars, il faut vraiment ne pas prendre de but Il faut aller remporter ce match J'ai vraiment envie d'aller en Ligue des Champions avec Manchester Eh bien c'est la mi-temps 0-0 Pour l'instant on a eu quelques occasions Chelsea aussi en a eu Et c'est pour l'instant un score de parité 0-0 Il va falloir faire mieux en deuxième période Pour aller chercher 3 points contre Chelsea Parce que là on est sur un rythme trop faible Même si on a eu des occasions Pour l'instant on ne fait pas le match de notre vie Donc il va falloir aussi le niveau de jeu Comme très souvent avec cette équipe de Manchester United Si on veut aller prendre 3 points Il va falloir aussi concrétiser nos occasions Parce que pour l'instant ça n'est pas le cas Ça c'est un bon ballon de la part de Thiago Entre les lignes On va essayer d'accélérer On nous laisse un petit peu d'espace On va attendre du soutien Le voilà avec Thiago qui va frapper On le but Le but signé Thiago Mais oui Mais oui super Thiago Alcantara Qui est positionné un petit peu plus aujourd'hui Juste derrière moi Et ça fonctionne Ça fonctionne Là on le retrouve Et quelle frappe La frappe est belle Il faut le dire La frappe est très très belle On nous a laissé un petit peu d'espace Plutôt que si on vous ferait frapper Cette fois-ci J'ai choisi de revenir Et d'essayer de trouver un coéquipier Est-ce qu'elle a été contrée cette balle ou pas Non elle n'est pas contrée Il y a beaucoup d'effets Il tire très très fort à la terre Un peu extérieur Ça fait un joli effet Hors de portée de Kepa Ça fait donc 1-0 Le deuxième but cette saison pour Thiago La deuxième fois qu'on lui fait une passe décisive Allez maintenant 0 c'est bien Mais il faut tenir Il faudrait même aggraver la marque Pour se rassurer Et être certain de prendre 3 points Attention Attention Et attention Mais oui On laisse le petit chic faire tout ce qu'il veut Là c'est pas normal Je déteste voir ça Quand on laisse un joueur passer Et là on l'a laissé frapper On l'a laissé passer Personne ne l'a attaqué Forcément qu'il frappe C'était très dangereux Et heureusement que Doré aille là Pour faire la parade Bon ben je vais de la part de Rafinha Là il est passé Rafinha Allez il faut lâcher ton ballon Rafinha Oh il est toujours là Oui la passe elle est réussie Oh il a barre Oh mais non Mais non Mais pourquoi on manque de chance comme ça C'est terrible C'est terrible Mais c'est peut-être pas terminé Bah si là il a complètement gâché l'occasion Ah le 2-0 Là ça aurait été bon Pourquoi notre pied droit Il est si mauvais que ça Ah on met la barre A quasiment bout portant Alors qu'il avait Rafinha Avait fait complètement le taf Là Il avait réussi à passer dans un trou de souris J'espère qu'on va pas regretter Parce qu'il reste quand même un petit peu de temps Et bien c'est terminé Victoire 1-0 Donc on enchaîne les victoires 1-0 C'est la troisième de suite On n'est pas On n'est pas incroyable Mais on fait le taf On fait le taf S'il nous permet du coup D'éloigner un petit peu de Chelsea On aurait pu gagner 2-0 On a eu l'occasion de marquer Malheureusement On a tapé la barre On va voir ce qu'a fait Ce qu'a fait l'Eister Bon c'est le match vient de commencer Quand le nôtre se finit Donc il y a 0-0 Mais c'est pas terminé On va voir On va voir maintenant On va voir sûrement le résultat de l'Eister Ils ont gagné Ils ont gagné l'Eister Ils vont rester devant nous Ah ils vont être Les matchs Ils vont pas vouloir lâcher Ce qui est plutôt normal aussi Je pense qu'ils ont envie de jouer En Ligue des Champions Mais ça pourrait être sympa S'ils pouvaient Nous laisser de la place Du coup il reste 5 journées Est-ce qu'on va être titulaire Contre Sheffield Oui on est titulaire Contre Sheffield Donc on va tout de suite Enchaîner avec Avec le deuxième match De cette vidéo Ils ont toujours pas joué L'Eister Non Je regarde juste Du coup on a 6 points d'avance Sur Chelsea Donc là On est clairement mieux On se rappelle Newcastle Un moment qui nous collait Newcastle qui ont complètement lâché Vu que maintenant On a 11 points d'avance sur eux Donc ouais Newcastle Ils ont vraiment complètement lâché Et pour ce qui est des derniers On joue le dernier On joue le dernier Alors là il faut gagner les gars J'ai toujours peur quand même D'affronter les petites équipes Parce que généralement Elles nous battent tout le temps Que ce soit en carrière joueur Ou en carrière manager Mais là il faudrait vraiment gagner On joue les derniers On va jouer avec Pereira derrière nous Ouais pourquoi pas L'équipe elle va pas beaucoup changer Les McTominay titulaire Allez let's go Let's go Et là ce serait bien d'enchaîner Il faut surtout que L'Eister lâche Parce que si L'Eister gagne tous ses matchs On ne sera pas en Ligue des Champions Bon c'est la mi-temps 0-0 Match très mauvais Très mauvais match Quasiment aucune occasion Que ce soit d'un côté ou de l'autre Donc ça se passe pas bien du tout Ça se passe pas bien du tout Alors que L'Eister sont en train de gagner largement 2-0 à la mi-temps Contre Watford Donc on n'a pas le choix On va déjà se mettre en offensif Il faut aller chercher la victoire en seconde période Sinon on sera de nouveau relégué à 3 points de L'Eister Ce qui serait énorme Alors qu'il ne resterait plus que 4 journées de Première Ligue Et il va falloir redoubler d'efforts dans cette deuxième période Pour aller marquer Ashraf Hakimi avec James Ndidi Oui qui va trouver Ashraf Hakimi Le contrôle d'Ashraf Hakimi Le centre James qui peut frapper Oh non mais non Oh c'est terrible Oh c'est terrible Encore un poteau Ah je vais commencer à les maudire ces poteaux Même si le ballon apparemment Ah il est touché par le gardien je crois Aïe 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 Le poteau Le poteau le poteau Ce sera quand même un corner Mais vraiment ce poteau Et on va le regretter Par contre c'est compliqué là Est-ce qu'on va réussir à passer On est passé Eh c'est peut-être maintenant Allez il va falloir frapper La frappe est bien partie Mais c'est pas cadré Mais non Mais on a 87 de général Pour pas cadrer des frappes A cet endroit là vraiment Oh c'est terrible Ouais il va effleurer Effleurer le poteau Mais voilà Je savais qu'on allait regretter le poteau Là on va encore regretter cette occasion A la 87ème Qui nous aurait permis de rester à un point de l'Eister Et là c'est parti pour un match nul Et voilà Petite équipe Incapable de gagner 0-0 On a mis un poteau Une dernière occasion A la 87ème Même 88ème De minute de jeu Où on ne cadre pas Alors qu'on est sur le bon pied Et ça finit avec encore des regrets Encore de la frustration Dans cette carrière Parce que voilà Leicester a gagné facilement 3-0 Et Leicester va reprendre du coup Deux points d'avance Et on va être à trois points On va être à trois points de Leicester Alors qu'il reste quatre journées Sachant qu'on va encore jouer City C'est dur C'est très très dur C'est dommage On gagne les plus grosses équipes Et puis après Tiens bon On jouera pas contre Aston Villa On va pouvoir simuler le match Est-ce qu'on va gagner sans moi Contre Aston Villa Victoire 4-0 Facile But de Greenwood De Martial De Hakimie De De Lirt Ça ne change pas C'est toujours pareil Est-ce qu'avec un petit miracle Peut-être Déjà on va simuler aussi Le match du Napoli Du coup On va voir un petit peu Ce qu'on va faire Contre le Napoli Et du coup Il ne nous restera que trois matchs A jouer Peut-être quatre Si on va en finale On verra Si on va en finale On fera peut-être ça en deux épisodes Et si on ne va pas en finale Je terminerai peut-être Dans le prochain épisode S'il reste trois matchs Pour aller un petit peu plus vite On fera un match de plus Du coup J'ai dit que la demi-finale On ne la joue pas Hop Qu'est-ce qui s'est passé Victoire 2-1 Victoire 2-1 Très bien Je n'ai pas eu le temps de regarder Si on était à domicile ou pas Et du coup Cardiff là on sera titulaire Mais ce sera pour Le prochain épisode Regardons du coup Le classement Ils ont gagné encore l'Eister Même quand on a gagné L'Eister N'arrête pas de gagner Là ce qu'il faudrait Parce qu'on a une meilleure différence Que l'Eister Ils ont beaucoup plus marqué que nous Mais par contre Ils ont aussi beaucoup plus encaissé On a encaissé que 18 buts On a encaissé 42 Ce qui est assez énorme Du côté de l'Eister Je veux regarder un petit peu Le calendrier de l'Eister Voir ce qu'il leur reste comme match Alors l'Eister 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 Ils vont affronter Ils sont où là ? Ok Je suis aveugle Je ne vois pas le logo de l'Eister Dans les matchs Chelsea J'ai l'impression Ils n'ont pas 36 matchs Ils en ont bien 35 Donc je ne comprends pas trop Bref Ah si Ils vont jouer contre Brighton C'était là Ok C'était là Ils vont jouer contre Brighton Donc match plutôt facile Ils vont quand même Recevoir Tottenham Donc là Je prie pour que Tottenham gagne Dis-moi qu'ils ont encore Un gros match après Ils vont à Sheffield Ils vont à Sheffield Les derniers Donc le pire c'est que nous Quand ils vont à Tottenham On affronte City C'est ça Ouais c'est plus ou moins ça C'est plus ou moins ça En tout cas Il ne va pas falloir se louper J'ai l'impression qu'il manque un match Ah oui Non mais ça doit être plus tôt C'est ça On va regarder du coup Ça doit être peut-être fin avril Ils jouent peut-être un jour avant nous Ce qui me semblait bien Qu'il manque un match On va regarder ça Bah non plus Non plus pourtant Bref On ne va pas trop s'attarder là-dessus Du coup ouais Du coup notre place En Ligue des Champions Est fortement compromise maintenant Arikane qui est toujours Meilleur buteur Nous on perd quelques petites places On n'a pas marqué malheureusement Dans cet épisode On est un petit peu moins efficace Depuis deux épisodes Mais bon c'est pas grave Nous on va se laisser ici Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Et comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours le meilleur moyen De me soutenir Et puis voilà c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo